Bonjour Aurore. Bonjour Clémentine. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Par un peu parlant chien. Tu as été une des premières personnes à être plutôt intéressée par le projet. Tu as une relation qui est assez unique avec ta chienne. Alors première question qui va devenir un peu la première question de base parce que moi ça m'intéresse toujours. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'avoir une chienne, en l'occurrence on va pas faire de suspense, elle s'appelle Lasca. C'est donc une chienne de deux ans et demi. C'est ça. On se connaît depuis quelques années déjà et du coup voilà tu as eu quand même un cheminement assez long avant d'adopter une chienne. Donc quel a été ce cheminement et je vais faire genre de pas le savoir. Voilà. Et d'être super étonnée. Voilà. Soin de bien marquer les pauses au bon moment. Ça fait longtemps, enfin j'ai toujours aimé les chiens, les animaux en général. Mon conjoint comme tu le sais est obligé de me retenir pour que la maison ne se transforme pas en spa. Donc ça fait très longtemps que je voulais un chien mais j'attendais d'avoir la vie qui permettait d'accueillir un chien parce que je pense qu'aimer un animal c'est aussi savoir attendre d'avoir les conditions qui sont réunies pour faire son bonheur au maximum. J'attendais que tout soit réuni. On a acheté une maison, on a fait des travaux. Il fallait être deux aussi à vouloir un chien. C'était important que ce soit pas un sacrifice pour l'un ou pour l'autre. Donc on a attendu aussi d'être tous les deux prêts à avoir un chien dans notre vie avec tout ce que ça implique. On savait qu'on prendrait un chien. On devait le prendre l'année d'après l'année où finalement la SCA est entrée dans notre vie puisqu'on n'avait pas fini de clôturer. Et comme on l'entend peut-être la route n'est pas très loin. Mais voilà on est tombé sur elle, elle est tombée sur nous je sais pas. On a eu de la chance et la SCA est un chien qui reste avec nous donc on a eu le temps de clôturer après son arrivée en faisant très attention. Mais voilà on a attendu en tout cas d'être prêt au maximum. On a donc une maison à peu près terminée avec un grand terrain et voilà c'était ce qu'on voulait pour être prêt. Parce que toi du coup tu envisageais pas du tout d'avoir un chien en appartement ? Je l'envisageais pas même si j'ai regardé avec attention le premier épisode et que je sais que c'est possible. Voilà je l'envisageais pas pour le chien comme pour moi. Peut-être aussi voilà d'un point de vue égoïste je pense que même si je suis très fusionnelle avec la SCA, il y a besoin d'avoir au moins la possibilité d'avoir chacun son espace. En tout cas c'est ma façon de l'envisager. Et puis c'est vrai que dans mon imaginaire j'ai voilà un chien égal au minimum un peu de terrain. Comment est-ce que tu l'as choisi ? La SCA tu dis que c'est un peu elle qui vous est tombé dessus entre guillemets ? Comment ça s'est fait ? Quel a été finalement le déclic ? Et pourquoi elle quoi ? Ça a été pas mal de coïncidences. On va pareil arrêter le suspense tout de suite. La SCA n'est pas un chien qu'on a adopté. La SCA est un chien qu'on a acheté chez un particulier. Parce que je ne me sentais pas d'abord les épaules. C'est une réflexion aussi qu'on a eue de prendre un chien dans un refuge. Mon conjoint ne me laisse pas entrer dans un refuge. Il craint que je reparte avec tous les animaux du refuge. C'est un raisonnement que j'accepte. Et comme c'est une décision qui se prend à deux, on a préféré prendre un chien et qu'on soit deux à faire ce choix plutôt que d'en rendre un malheureux en le faisant subir à l'un ou à l'autre. On a regardé régulièrement, on cherchait mais sans penser à en prendre un tout de suite. Mais comme j'aime bien me faire du mal, je regardais quand même les photos, les annonces, plein d'articles, notamment les tiens sur des conseils de dressage etc. Ce n'était pas du tout le bon moment et je savais que ce n'était pas le moment où on prendrait un chien. Mais je suis tombée sur une photo d'elle qui m'a fait craquer parmi à peu près un millier d'autres photos mais c'était celle-là qui nous a fait craquer. Il va savoir pourquoi quand mon conjoint est tombé sur cette photo, quand je lui ai montré, il m'a dit ok on va la voir alors que depuis un an et demi finalement on ne sautait pas du tout le pas. Et on s'est dit on va la voir en ayant conscience quand même qu'on ne prend pas un chien sur photo. et c'était juste la raison qui nous a fait nous déplacer. On va voir voilà pourquoi je ne saurais pas dire. Ce n'était pas le bon moment, ce n'était pas le bon raisonnement de choisir un chien sur photo mais on y est allé. Et donc on est arrivé dans la maison dans laquelle elle vivait avec tous ses frères et soeurs. On est arrivé en même temps que d'autres personnes qui venaient pour elle aussi. Ça devait être une très belle photo. Et finalement on a ouvert la porte ensemble les deux couples et elle est arrivée, elle s'est endormie sur mes pieds. Et voilà là j'aurais à peu près vendu ma maison pour voir cette petite boule de poils. J'ai dans la tête l'image des soldes où tu t'arraches le dernier truc. C'est ça, les oreilles, la queue, on tirait dessus et j'ai eu la plus grande moitié du chien. Elle est arrivée, elle s'est endormie à mes pieds. Ça s'est fait naturellement quoi. Exactement. Et donc là on s'est dit qu'en fait c'était le bon moment, c'était le bon chien et on ne l'a jamais regretté. Ça a été vraiment un ensemble de circonstances qui ont fait que c'était finalement le bon choix. Tu vois, finalement les trucs imprévisibles, c'est un truc un peu bon. C'est ça, c'est ça, donc c'est cool. Et alors parce que moi ça me fait beaucoup rire, du coup tu peux nous donner un peu le croisement de Lasca parce que c'est pas une pure race. Alors c'est pas du tout une pure race. La maman de Lasca est berger allemand croisé bord d'air colis et son papa est berger australien croisé yorkshire. C'est le petit plus. Pourquoi ? C'est ça, pourquoi ? Pourquoi infliger ça à yorkshire ? C'est ça. Alors on me demande souvent, je ne sais pas qui était le père, qui était la mère. Je n'ai pas pensé à poser la question. Il y a un sens qui est plus rassurant que l'autre. C'est ça. Elle n'a rien du yorkshire, pas grand chose du berger allemand. Non effectivement. Un petit peu moins du berger australien et beaucoup du bord d'air colis au final. Oui carrément. Elle a eu une portée, elle a fait des petits il y a quelques semaines, mois, enfin là ils ont deux mois là, c'est ça ? C'est ça. Ils commencent à partir de la maison. C'est ça. Et eux pour le coup je trouve qu'ils ressemblent vraiment à des chiots bergers australiens. Je trouve qu'ils ont pris beaucoup du berger australien. C'est marrant quand même les croisements, on peut retrouver des choses. Complètement. Je m'attendais à plus de m'exciter que ça dans les chiots. Mais à la rigueur, ils ressemblent plus au berger australien puisque le papa sur Kylaska a flashé avec qui elle a décidé de vivre heureux et d'avoir surtout beaucoup d'enfants parce qu'elle en a eu 7. Du coup voilà, le papa était un berger australien donc ça fait ce mélange. Du coup ils auront du berger australien je pense en ayant quand même la robe de leur maman. C'est un jeu de mélange, les fruits de l'amour. C'est beau. On va revenir à des choses beaucoup plus sérieuses. Et moins sympa finalement. Moi je le sais du coup que tu as rencontré pas mal de problèmes avec Laska au début. Qui finalement malheureusement ne sont pas que des problèmes comportementaux. C'est ça. Des fois en fait finalement on se dit c'est pas plus mal si mon chien il est que destructeur ou qu'il est que mal propre. Donc du coup explique nous un petit peu les problèmes que tu as rencontré avec elle. On a eu Laska, elle avait deux mois. Et la première semaine on va dire, elle n'était pas propre comme tous les chiots quasiment. Qui ont deux mois. Oui bien sûr. Et finalement dans les jours ensuite ça s'est inversé. La tendance s'est rapidement inversée. C'est à dire qu'elle se mettait à ne plus demander et à beaucoup faire ses besoins à l'intérieur. Donc on va dire à uriner à l'intérieur parce que le reste ne posait pas de soucis. Et puis on s'est rendu compte qu'elle commençait à faire ses besoins en marchant. Et au final c'est devenu récurrent et c'est devenu toutes les cinq minutes. Et voilà c'est pas normal qu'elle ait besoin de uriner toutes les cinq minutes. Même pour un chiot lambda. Voilà. Mais on a mis du temps à s'en rendre compte au début. On ne savait pas forcément à quel moment elle avait fait ça. Et on mettait ça sur le compte de la propreté. Et puis toi c'était ta première chienne finalement. Voilà. Donc des fois tu te dis bah c'est peut-être normal. C'est ça. On n'a pas de notion. Et puis même quand on demande l'avis des uns et des autres, d'un chien à l'autre, tout le monde a des expériences où le chien a mis un an à être propre. Donc c'est très difficile d'avoir un avis objectif et même un avis vétérinaire. Puisque du coup au départ j'ai demandé conseil directement à ma vétérinaire. Même elle me disait ça peut être normal, ça dépend de la fréquence. Donc le temps après de surveiller la fréquence pour pouvoir donner une valeur en fait en terme de temps. Tout ça ça a laissé passer du temps. Au bout d'un moment on a fait un examen d'urine. Et puis il s'avérait qu'elle avait au départ une infection urinaire. Donc on a essayé de traiter cette infection urinaire avec la vétérinaire. Le souci étant qu'un jeune chiot on ne peut pas lui donner non plus énormément de choses et tant mieux. J'ai essayé de trouver tous les systèmes possibles et imaginables pour lui faire boire beaucoup plus d'eau que ce qu'elle en aurait bu naturellement. Mais voilà, ça a ses limites en fait et ça a continué. Donc ensuite on a refait des examens d'urine. Ça se transformait en calcul en fait, ce qu'on appelle des cristaux de struvite. Et donc du coup elle avait ces espèces de cristaux, de cailloux dans les urines qui ne sont pas visibles à l'oeil nu. Mais qui se voient très bien au microscope, ça ressemble vraiment à des cristaux. Et qui peuvent potentiellement à terme attaquer ses reins et ce genre de choses. Et toute cette phase là a duré quasiment au final les 6 premiers mois de sa vie. Donc le temps de trouver aussi un traitement puisque les cristaux de struvite sont surtout réservés aux chiens adultes. Donc pas de médicaments possibles. On a essayé avec des demi doses, toujours sur conseil de la vétérinaire. Ça lui a brûlé l'estomac, ça se transformait en réaction suite aux médicaments etc. Au final ça s'est gris grâce à des croquettes particulières qu'on achetait donc chez la vétérinaire. Mais qui sont des croquettes adultes. Donc du coup on a dû compléter l'alimentation pour qu'elle n'ait pas les carences. Voilà, puisqu'une alimentation chiot et une alimentation adulte c'est pas du tout la même. Du coup ça a été pas mal de contraintes on va dire par rapport aux premiers mois de vie. Et finalement effectivement nous notre souci principal avec les premiers mois de notre chienne ça n'a jamais été le canapé. Ça n'a jamais été les soucis qu'on peut avoir en temps normal. Tous ces soucis là pour le coup on les a pas eus. Mais on a eu pas mal de soucis sur son équilibre et sa santé quoi. Bah ouais carrément. Déjà d'un point de vue financier, de temps etc. On imagine très bien la contrainte que ça peut être. Émotionnellement parlant, toi comment est-ce que t'as vécu pour ta première chienne. Avec des problèmes qui sont quand même assez lourds et puis difficilement gérable entre guillemets. C'est pas maîtrisable. Ouais non mais c'est ça et puis pas de traitement adapté. Enfin tu vois c'est pas genre il y a eu un rhume quoi. C'est ça. C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que t'as regretté entre guillemets. Parce qu'après tout ce temps à réfléchir, à cogiter pour avoir un chien. T'en as un enfant et puis il y a plein de problèmes. Et puis t'arrives pas à profiter pleinement tu vois. T'as toujours peur etc. Comment est-ce que t'as géré ça en fait toi ? C'est une question que je m'étais pas posée ou pas reposée en fait. Et on oublie vite avec le temps. A y repenser je me revois en train de passer la serpillère toute la journée. Pour le côté pratico-pratique. Et effectivement c'était quelque chose qui était... En fait je me disais mais à quel moment ça va s'arrêter ? A quel moment on va trouver une solution ? Donc ça c'est vraiment le côté cartésien. J'avais très peur pour elle parce que j'avais l'impression que ça allait de mal en pire en fait. Non seulement ça s'arrangeait jamais mais le diagnostic s'aggravait tout le temps. Et au bout d'un moment à force d'uriner elle avait du sang dans les urines. Enfin voilà c'était... Je me demandais juste est-ce qu'elle allait nous tomber dessus après ? Et surtout lui tomber dessus. Et j'avais très peur en fait. Enfin comme toutes les personnes qui prennent un chiot. Ou du moins comme tout le monde devrait réagir c'est qu'on s'attache très vite. Ça devient vite en ce qui me concerne la prunelle de mes yeux. Donc c'était très compliqué de la voir souffrir et de rien pouvoir faire. Parce qu'elle pleurait ça lui faisait mal. Enfin c'était compliqué. J'ai pas du tout regretté de l'avoir pris elle. Au contraire on s'est souvent fait la réflexion de se dire heureusement qu'on l'a pris nous. Parce que... Alors on dit pas qu'on a réagi. Il y a sûrement des gens qui auraient été encore plus réactifs que nous. Sûrement. Mais il y a peut-être aussi des personnes qui je sais pas auraient peut-être pas fait nécessaire. Ou peut-être pas aussi bonne vétérinaire. Ou je sais pas. Et du coup on s'est dit au moins nous aujourd'hui elle va très bien. Ça s'est régulé et tout va bien. Et a priori aucune raison que ça se reproduise. C'est vraiment dû à une alimentation qu'elle avait eue en fait avant. L'alimentation du coup n'était pas en adéquation avec ses besoins. Comme quoi c'est vraiment super important. Voilà. Ce qui fait que nous aujourd'hui avec les petits bébés qui sont arrivés à la maison. Voilà je prends des croquettes chez le vétérinaire. Et je lésine pas là-dessus. Ça m'a vaccinée pour le coup. On était plutôt contents que ce soit tombé sur nous au final. Une fois que ça a été fini voilà on s'est dit peut-être que des gens auraient abandonné. Je sais pas. Ouais mais c'est sûr c'est une question qu'on peut se poser. Voilà. Donc on a à aucun moment regretté. Mais c'était stressant, inquiétant. Donc je ne savais pas que c'était à cause d'un problème d'alimentation. Comme quoi tu vois c'est intéressant aussi de se rendre compte de l'importance. On le sait. Mais c'est encore plus important de prendre conscience de ça. T'as pas du tout eu peur à un seul moment que ce soit par exemple héréditaire pour les chiots. Si si. En fait quand j'ai su que l'Ascar attendait des petits, c'est la première chose que j'ai demandé à la vétérinaire. Ouais. Je me suis dit ok là elle attend des petits, qu'est-ce que ça va donner ? Ouais. Et elle m'a vraiment rassurée et dès le début en fait dès que j'ai su qu'elle était gestante, j'ai pris des croquettes chiots chez la vétérinaire pour qu'elle ait dès la gestation, même avant d'alimenter directement les chiots, une alimentation adaptée, non carencée, etc. Pas donné la marque je pense pas des produits, des croquettes qu'elle a eues quand elle était petite. Disons que c'était des croquettes de couleur, chose à éviter en fait. Bah c'était des pesquises quoi. Exactement. Y'a que les fresquises qui sont de couleur. Je sais que je l'ai toujours dit et après peut y avoir des exceptions, mais toutes les croquettes qu'on achète en grande surface déjà c'est pas possible. C'est ça. Enfin bon après c'est un autre débat et voilà. Mais je vois ma mère achète ses croquettes en grande surface, ce sont des croquettes de couleur, sa chaîne va très bien. Donc c'est sûr y'a toujours des cas dans lesquels ça se passe très bien. Moi personnellement après l'expérience que j'ai eue je tenterai pas du tout ce genre de choses. Bien sûr. On est tous pareil, on a tous des fragilités, y'a des personnes qui vont aller danser nus dans la rue et qui vont pas trouver malade. C'est très bien pour elles. Ouais elles auront peut-être d'autres problèmes. Voilà. Peut-être pas le rhume quoi. Qui seront un peu plus légaux que d'ordre sanitaire. C'est vrai que moi je tente pas le diable. Je la surprotège pas non plus voilà mais je tente pas le diable là-dessus. Ouais et puis tu mises sur la prévention quoi. C'est ça. Au pire t'auras rien à te reprocher. Exactement. Mais en tout cas voilà c'était vraiment dû à l'alimentation et je le crois d'autant plus que finalement en fait c'est la vétérinaire qui m'a dit pour moi ce problème là est dû au fait qu'elle ait mangé telle marque de croquettes quand elle était petite. Et c'est moi qui ai rappelé les anciens propriétaires pour demander quelle marque ils avaient et ils m'ont confirmé que c'était celle-ci. Ouais. Donc c'est même pas un diagnostic différentiel où elle a vraiment tout de suite dit pour moi c'est ça. Donc effectivement quand on a rétabli l'alimentation sans aucun médicament ça c'est réservé tout seul. Vraiment juste avec de l'alimentation. Depuis on fait très attention à bien équilibrer. On fait très attention aux croquettes qu'on achète, taux de protéines et autres. Et puis on lui fait aussi régulièrement voilà son alimentation avec du riz, de la viande, des carottes. Après comme tu le sais je personnellement en tout cas je ne pense pas m'y connaître assez pour me baser uniquement sur cette alimentation. J'aurais trop peur justement de la savoir carencer. Donc j'équilibre et de temps en temps je lui fais des repas maison et de temps en temps des croquettes. Et là avec les chiots du coup voilà ils partent tous dans notre famille, nos amis. Puisque c'était nos chiens qui sont de famille pour le coup. Et du coup c'est vrai qu'on les nourrit avec des croquettes vétérinaires. Les gens feront ce qu'ils veulent ensuite. Mais pour moi sur leur temps de développement et de croissance c'était important qu'ils aient pas le souci qu'elle a eu. Même si ça n'a rien d'héréditaire. Mais disons que si ça arrive à la scala c'est que ça peut arriver à d'autres chiens. Ça peut arriver à n'importe quel chien. Donc ça n'arrivera pas au mien. En tout cas pas à cause de ça. En fait on parle que des chiots mais... C'est ça. Mais j'aime mon chien. Ça me parait intéressant aussi tu vois tu l'as un petit peu évoqué. Tes chiots, enfin les chiots de la SCA, allaient aller dans la famille, les amis etc. Parce qu'on connaît tous les polémiques autour de l'élevage. Clairement t'es pas éleveuse mais voilà c'est une portée comme ça qui est arrivée. T'as vraiment eu envie de privilégier des gens que tu connaissais ? T'as sélectionné finalement les gens ? Oui. Ouais. On a eu plus de personnes qui nous ont demandé de chiots que ce qu'on avait de chiots. Que de chiots ouais. Mais euh... T'as des personnes qui t'a dit non ? Oui. Ok. C'était quoi tes critères on va dire de sélection ? Et bien je suis restée bêtement sur mes critères de je voulais du terrain pour les chiots. Après aussi parce qu'ils ont été habitués comme ça avec moi donc ici il y a du terrain donc voilà. Et surtout je voulais des personnes qui me donnaient l'impression d'avoir conscience de tout l'enjeu du fait d'avoir un chien. Parce que c'est pareil c'est pas un scoop mais un chien c'est pas une peluche. Et c'est super mignon un chiot et là si on le met sur la vidéo c'est trop craquant. Sauf que bah sur la vidéo il n'y a pas l'odeur qui reste dans la maison avec cette chiot. Une petite odeur de pipi. Voilà. Heureusement la technologie ne le permet pas. Et la douce odeur d'urine qui flotte dans l'air voilà. Effectivement tu n'as pas un grand angle ce qui ne permet pas de voir que mon canapé est dévoré. Que voilà tout ça voilà. Et effectivement il y a plein de contraintes. Voilà on part pas en vacances cet été parce que notre chiot sera trop petit et que nous on va pas la laisser toute seule. Voilà. On l'emmènera plus tard mais voilà cette année ne s'y étant pris pas suffisamment longtemps à l'avance pour réserver. Trouver un endroit qui accepte les chiens c'est pas évident. Bien sûr. Il y a très peu d'aide aujourd'hui pour partir en vacances avec ces chiens c'est compliqué. Malheureusement oui. Voilà. Et quand bien même on arrive à trouver un camping qui accepte les chiens, la plage sur laquelle est le camping ne l'accepte pas. Enfin voilà. Donc c'est hyper compliqué. On soulève beaucoup de débats. C'est ça. Mais lançons des débats. Nous l'idée c'était que ce soit des gens qui aient conscience de tout ça. Parce que malgré tout c'est plus qu'un débat en fait. C'est juste le chien il est là pour au moins 15 ans j'espère dans notre vie. Et c'est 15 années de bonheur et de sacrifice en fait. Donc c'est pas le tout de vouloir un chiot. Il faut vouloir l'adulte qui va avec et ça vient très vite. Ouais. Et puis que ce soit dans les bonnes conditions pour le chien aussi. Il y avait le maître et il y avait le chien. Enfin voilà. J'ai par exemple exigé, c'est un peu dur de dire ça mais j'ai exigé pour tout le monde en fait d'attendre que les chiens aient au minimum un mois et demi pour choisir. Pour choisir vis-à-vis du caractère. Bon déjà parce qu'ils étaient tous tellement beaux que c'était difficile de choisir sur le look. T'es très objective bien entendu. Ah mais en toute impartialité ils sont sublimes. J'y peux rien. Je suis désolée. C'est fou hein. J'ai essayé d'en avoir des moches, j'ai pas réussi. Mais enfin elle a pas réussi. Après la ska étant la plus belle, je veux dire c'est avec H, podium, c'est compliqué. C'est vrai qu'ils sont tous très beaux. Et après un chiot globalement c'est souvent très mignon mais je voulais pas que les gens choisissent sur le look. Même si c'est important. Nous on a eu ce premier coup de coeur esthétique mais on a passé du temps là-bas. On a attendu de voir que ça se confirme. Moi j'ai pas choisi mon conjoint pour le look même si il est très beau aussi. Mais disons qu'il faut après passer sa vie avec et c'est pas juste pour défiler dans la rue. Mais c'est bien, il y a peu d'éleveurs et même les éleveurs pros qui acceptent d'attendre un mois et demi pour dire aux gens vous pouvez réserver un chien dans la portée mais vous le choisissez qu'un mois et demi. Je trouve ça dommage parce que c'est super important de voir le caractère physique. Parce qu'au-delà de savoir si le chien aura un bon ou mauvais caractère, je pense pas qu'on puisse distinguer ça comme ça. Il y a pas une bonne ou une mauvaise situation. Bien sûr Edouard. Mais au-delà de ça il y a des caractères qui vont pas aller avec certains modes de vie. C'est exactement ça. Les caractères peuvent changer et j'avais pas la prétention même au bout d'un mois de connaître par cœur le caractère de ce que les chiots deviendraient. Mais malgré tout je savais lesquels n'aimaient pas la solitude. Donc forcément si c'est une personne qui n'est pas là de la journée c'est impossible. C'est pas gérable ni pour la personne ni pour le chien. J'ai des chiots, j'en ai une notamment, qui aboient énormément. Donc voilà si c'est des personnes qui ont des voisins qui sont un peu, c'est compliqué. Il y a des solutions mais ça reste à prendre en compte. J'ai des chiots qui ont besoin justement de beaucoup de présence. J'ai des chiots indépendants. Du coup il fallait aussi prendre ça en compte. Les gens prennent leurs décisions mais il faut le prendre en compte forcément. On va refermer la parenthèse chiot, on va revenir à l'ASCA. Moi ça me fait marrer votre relation, enfin marrer. Finalement je vois peu de personnes mais parce que je suis dans un milieu où les gens ils travaillent plus autour du chien. qui sont avec le chien. En fait tu assumes complètement ton côté hyper gaga avec elle. Oui, j'aurais du mal à le cacher en même temps. Votre relation elle est assez, alors je sais pas si toi tu peux mettre des mots sur ça, mais finalement tu vois, atypique. Enfin moi en tout cas dans mon entourage j'ai peu de personnes qui voient leur chienne comme toi tu vois ta chienne. Toi comment est-ce que tu décrirais ta relation avec elle ? En fait je crois que si j'aime autant déjà les chiens en général, c'est que c'est un animal hyper fidèle. Qui du coup nous reproche rien, qui nous aime inconditionnellement quel que soit ce qu'on peut faire ou la mauvaise humeur de la journée, n'importe quoi. Je vois pas pourquoi je serais pas honnête vis-à-vis des défauts qu'elle a et des défauts que moi j'ai. Donc moi je sais que, enfin en tout cas j'imagine que quand on va à un cours de dressage et quand on demande à des professionnels tels que toi de nous donner des conseils sur l'éducation, je sais qu'on éduque souvent le maître et pas vraiment le chien. Parce que le chien globalement et sauf contraintes particulières ou traits de caractère très particuliers, le chien fait globalement ce qu'on lui dit de faire à partir du moment où on a capté la bonne façon d'attirer son attention en fait. Je savais dès le départ que ce serait moi qui devrais me dresser en fait. Donc j'attendais rien de plus de ma chienne que ce qu'elle pourrait me donner. Il se trouve que j'ai eu non seulement la chienne la plus belle mais aussi la plus intelligente du monde. T'en as de la chance hein. Ouais enfin c'est pour les autres que c'est triste. Vraiment elle comprend tout très vite, parfois même trop vite sans que j'ai besoin de lui expliquer ou sans que j'ai envie de lui expliquer donc c'est parfois compliqué. Mais voilà je sais qu'elle est hyper réactive, qu'elle comprend très bien ce que j'attends d'elle. Et donc je sais aussi qu'elle peut de là profiter de toutes mes failles. Et donc le côté gaga, c'est à dire qu'elle sait que je lui laisserai passer à peu près tout, que je ne la contraindrai pas trop. Je l'oblige à peu de choses. Elle en profite pas mal quoi. Elle en profite pas mal et en même temps elle a cette gentillesse de pas en abuser quand même. C'est à dire qu'elle en profite sur le jeu notamment puisque notre gros problème c'est le Kong. Le fait, voilà j'ai eu le malheur de lui apprendre petite à lancer et à ramener. Ce qui est la chose que je ne ferai pas, que je ne referai pas. Enfin que j'essaierai de pas reproduire en tout cas. En dehors de ça c'est une chienne qui va pas profiter de ça pour aller à l'encontre de ce que je lui demande de faire. Au pire elle fait comme si elle avait pas entendu. Mais comme pas mal de chiens je pense. C'est assez égalitaire comme relation. Je pense qu'on a toutes les deux consciences de nos failles. Elle est hyper active et moi je la fais pas assez travailler. Tu culpabilises de pas la stimuler ? Je culpabilise et en même temps rien ne m'empêche de le faire et je le fais pas forcément. Parce que dans la vie on a toujours plein de projets. Et qu'on fait des listes de choses qu'on aimerait faire et au final on se laisse emporter par le quotidien. Je pense que je vais profiter du fait qu'au final on garde une des petites chiennes de la portée. Pour reprendre en même temps son éducation et celle de la ska. Même si voilà je sais que j'ai pas grand chose à reprendre. Que c'est des points clés qui vont tout déclencher. Mais voilà je l'aime très très fort parce qu'elle est juste pour moi... Je pourrais me mettre à pleurer rien qu'en en parlant en fait. Parce que voilà elle est toujours là pour moi et je sens quand je la regarde qu'elle comprend. Et on n'a pas forcément besoin de mots en fait. Donc c'est... voilà. C'est mon utilité. L'activité que tu vas faire avec elle, que ce soit de l'obérité, de l'agilité, du pistage... Enfin toutes les activités qui nécessitent une stimulation un peu à la fois physique mais surtout intellectuelle. Forcément bah du coup ça va renforcer l'obéissance. Et donc en fait tout va finir par bien se caler quoi. On va dire les deux axes que tu veux le plus travailler finalement ça ne deviendra qu'un seul quoi. C'est ça. C'est pour ça que ça me parie quelque chose de faisable et envisageable. Ça complète très bien le... Voilà les peu de failles que ma chienne peut avoir. Agré toutes ses qualités. Toujours neutralité, impartialité, c'est ce qui te caractérise. C'est très important. C'est très important. Dernière question que moi je me pose justement bah... La manière dont tu vois ta chienne qui est très objective, on le rappelle. Comment tu pourrais la décrire en trois mots ? Même si c'est j'imagine plutôt difficile et réducteur. C'est pas évident. Je dirais sensibilité. La Ska est très sensible. On a le droit d'expliquer les mots du coup. En plusieurs mots. La Ska est très sensible, on va dire sensible susceptible. C'est à dire qu'elle se laisse vite gagner par le stress, par ce genre de choses. Et donc ça joue sur son alimentation rapidement. Elle va moins manger si elle est stressée par quelque chose. Ou si nous on est stressée par quelque chose. La moindre tension dans notre quotidien, l'impacte directement et c'est flagrant. Même pour des yeux extérieurs. Même des personnes qui viennent nous disent qu'elle a quelque chose qui ne va pas. Et c'est dû à un changement dans notre quotidien ou à un stress qu'on peut avoir. Elle est vraiment très sensible à ça. Sur 220 volts, ça fait trois mots. Mais elle est très dynamique, on va dire. Ça va avec le bordaire. Mais c'est vrai que voilà, n'exploitant pas ça, effectivement c'est ce qui caractérise la Ska. Elle est toujours sur pile en fait. Elle se lasse de rien. Et si on s'amuse à lui lancer le cong, elle peut le faire 6 heures et je pèse mes mots. Il n'y a pas de stock, il n'y a pas d'arrêt. Jusqu'à épuisement. C'est le bordaire. C'est ça. Donc voilà, ça la caractérise vraiment. Et très affectueuse. Avec tout le monde. Ouais. Affectueuse et sociable en fait. Adorable à peu près avec tout le monde. Et même des personnes qui n'aiment pas les chiens. Un chien qui pour le coup correspond. Oui. C'est ça qui est le plus important au final. C'est ça. Peut-être qu'elle ne correspondrait pas à tout le monde. C'est ça. Je crois qu'Orlane justement disait c'est une chienne pas tactile, elle me correspond. Ouais. Et voilà, en ce qui me concerne, moi j'ai besoin d'un chien qui ne soit pas un chien indépendant. Ouais. J'aime cette relation d'interdépendance qu'on a en fait. Yes. C'est ce que je recherchais aussi. Je ne l'ai pas dit ça tout à l'heure, mais on avait cherché un border colis parce que H, justement. Parce que ton chien. Ouais. Ouais. C'est marrant. En même temps, il est absolument génial. C'est pour ça. C'est fou ça. Qu'est-ce qu'il reste aux autres chiens ? On a pris les deux meilleurs. Alors parlons peu, parlons chiot. Elle est trop chou. Oh oui, excuse-moi. Voilà. Oh là là, on vient de se réveiller. Trop chou. Et donc elle, elle part dans deux semaines. C'est ça ? Elle part dans deux semaines. Voilà. Avec une autre des petites. C'est ça ? Ils en prennent deux. C'était quand même du boulot. Ouais. Clairement, sept. Surtout pour toi, que tu n'avais jamais eu à gérer ni une gestation, ni une mise basse, ni sept chiens en même temps. C'est ça. C'est quand même du boulot. C'est pas pour rien que c'est un métier. C'est ça. Exactement. C'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, là, on fait stériliser l'ASCA. Ouais. Parce que le but n'est pas du tout de faire un chien reproducteur. Clairement pas. Et quoi qu'il en soit, oui, c'est quelque chose que je ne referai pas. Enfin, c'est vraiment... Enfin, si je peux l'éviter, c'est quelque chose que je ne referai pas, quoi. Je m'en occupe et il n'y a pas de soucis, mais c'est beaucoup de travail. Effectivement, c'est un vrai métier avec tout ce que ça implique d'angoisse, de connaissances nécessaires pour. Ça reste assez compliqué, même si je suis heureuse d'avoir vécu cette expérience parce que l'ASCA m'a attendue pour mettre bas. Donc ça, c'est une des plus belles preuves d'amour. C'est marrant cette faculté que j'ai à avoir envie de pleurer en parlant de mon chien. C'est idiot. On parlait de relation fusionnelle, pas du tout. Pas du tout. L'ASCA m'a attendue pour mettre bas. Je savais que c'était imminent. J'ai eu un rendez-vous que je ne pouvais pas décaler. Mon beau-père est venu sur ma demande le temps du rendez-vous. Il pensait que ça allait tenir encore un petit peu. Il n'était même pas au portail que 30 secondes après, littéralement, elle faisait son premier chiot. En une heure et demie, elle a fait 7 chiot. Ce qui est juste... C'est pas mal quand même. C'est incroyable. Proportionnellement, la taille d'un chiot est la même que la taille d'un bébé par rapport à l'être humain. Sans cris, sans gémissements, avec une dignité incroyable. Mais toujours avec cette fusion, c'est-à-dire que je ne pouvais pas du tout sortir de la pièce, sinon elle essayait de me suivre. Ok. Et voilà. Je suis juste restée là. Elle a regardé. Elle avait sa patte sur ma main et elle haletait. Elle poussait. Elle a su tout de suite quoi faire. Elle est devenue maman au premier cri de son premier chiot. Avant, elle se demandait un peu ce qui lui arrivait. Bien sûr. Et au premier cri, elle l'allait chier. Elle est devenue maman. Et voilà. J'ai assisté à la définition de l'instinct maternel juste en la voyant faire. C'était incroyable. Un courage. Des animaux sont forts. Vraiment. C'est une jeune chienne quand même. C'est sa première portée. Le fait que direct, elle ait le réflexe de nettoyer ses chiots. C'est ça. Et puis c'est d'un coup quoi. D'un coup non. Sur une heure et demie. Mais quand même. C'est ça. C'est fou quand on y pense. Oui. Et en même temps, c'est la nature quoi. C'est ça. C'est normal. Mais c'est fou quand on y... J'imagine, moi j'ai jamais vécu une mise bas de chienne. Mais ça doit être assez fou de le vivre. C'est ça. Tu vois, tu sais que l'instinct maternel, il arrive. C'est ça. Il est toujours là. Ou pas d'ailleurs. C'est pas une chance exacte. Complètement. Mais ça doit être assez fou de vivre. C'est ça. T'as une chance incroyable du coup d'avoir vécu ça. Complètement. Alors que c'est pas ton métier, que c'est pas forcément prévu. C'est ça. J'aurais une chienne pour un jour qu'elle fasse me porter. C'est ça. Nous, on a besoin de faire des cours de préparation à l'accouchement. Et pour autant, on est assisté de 20 personnes. Elle, elle était toute seule. Et elle a su ou couper le cordon pour pas que ça fasse mal à son chiot. Mais que ce soit suffisamment long pour pouvoir cicatriser sans mal. Comment rompre la poche des os avec ses dents sans blesser le chiot. Alors que c'est vraiment complètement collé. La poche des os est collée au chiot littéralement. Elle le suit sur chaque membre de son corps. Et elle arrive à arracher ça. Elle sait ensuite qu'il faut réanimer son chiot. C'est à dire qu'il naît. Il est dans le gaz. Il respire pas. Et elle active ses voies respiratoires. Je dis ça avec mon langage profane. Mais en léchant la cage thoracique du chien. Ce qui crée une première respiration, etc. Tout ça c'est quelque chose que personne ne lui a expliqué. Ou alors j'étais pas là. Et puis les chiens n'ont pas la faculté intellectuelle d'anticiper quelque chose. C'est ça. Et de savoir ça instinctivement. Là c'est beau. Vraiment le mot instinct prend tout son sens dans ces cas là. C'est vraiment juste quelque chose qui sort de nulle part. Et qui est hyper logique pour elle. Qu'elle a fait brillamment. Elle a tout de suite été une bonne maman. Protectrice avec eux mais sans que ce soit outrancier. Vraiment c'était un chouette moment. Et puis voilà. Encore plus de fierté vis-à-vis de ma chienne qu'il en fallait. Était-ce bien nécessaire ? C'est assez magique. C'est vraiment littéralement magique je pense. Ouais. En tout cas merci Aurore d'avoir partagé. Bah en plus là c'est quelque chose d'assez récent que tu as vécu du coup avec la SCA. D'avoir été assez honnête aussi pour te remettre en question. Et pour te dire bah ouais des fois je stimule pas suffisamment ma chienne. Enfin tu vois c'est important aussi d'avoir un recul sur ce qu'on fait. Ce qu'on propose à notre chien. Ce qu'on lui apporte. Merci d'avoir été honnête finalement pour partager ça. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui pourront se reconnaître. Je pense que la comparaison est maladroite mais c'est comme avoir un enfant. C'est à dire que moi j'étais comme Florence Foresti avant. En fait je connaissais à peu près toutes tes astuces de dressage par cœur. Dans ma tête ma chienne mangerait bio, elle aurait des jeux en bois. J'allais être une maîtresse de dingue pour mon chien. Ça devenait un chien de cirque. Il savait tout faire. C'était incroyable. Et en fait on se laisse rattraper par le quotidien, par l'affect. C'est à dire qu'on le voit pas grandir. Donc on va pas lui demander ça ou ça tout de suite. Et puis au final on prend nos habitudes comme ça. Et la vie fait qu'effectivement on n'est pas tous d'aussi bon maître que ce qu'on voudrait. Ou que ce que nos chiens méritent. Après je l'aime. J'espère que c'est pas suffisant mais que c'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis voilà. Je sais jamais comment terminer des vidéos. Je ne sais pas. Parlons peu, parlons chiot.